Avec le vent d'un côté et le courant d'un autre, placer le chasseur est un art que Rachid maîtrise. Cette vidéo va vous montrer le réglage abouti de ma caméra, bien fixé sur la tête du fusil. Et va être une révélation. Les caractéristiques du réglage de la GoPro seront en fin de la vidéo. J'arrive sur l'épave. Je me place et appelle. Il y a du courant. Un yard apparaît. Et derrière, une badèche. La caméra frotte. Je tire rapidement. Même action avec la caméra 2. Regardez la vitesse exceptionnelle de réaction du poisson. Et je crois bien que ma flèche vibre. Je remonte le poisson. Les boys of Dakar sont vigilants. Kylian tire une autre badèche. Et raccourcit bien la distance en levant le fusil. C'est un bon réflexe. J'attaque l'épave par le côté et par le haut. J'essaye de surprendre un poisson. Pas trop de vie. Deux yards arrivent. Et je choisis le second qui est plus gros. Je le tire. Caméra 2. Vous allez voir la puissance du robe à laine 120. 4 mètres. Technique. La flèche se tord à l'impact. Mais surtout, elle vibre. Elle perd donc de l'énergie. Car c'est une 7 mm et non une 7,5. Comme le préconise robe à laine. Conclusion. Je peux augmenter la longueur des sandos. Et garder la même puissance. Les boys of Dakar sont toujours là. Une caranque surgit à contre-courant et passe rapidement. Technique. Pour la suivre, je pousse le fus de la main. Et lâche au moment du tir. Belle brochette en perspective. Merci aux boys of Dakar. Voilà. Caranque. A bientôt. C'est tout. 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 C'est tout.